bonjour bonjour tout le monde c'est william kemini de country lifestyle et je suis avec leo happy the easy financial easy finance academy donc nous sommes là aujourd'hui pour parler de la finance avant de commencer je voudrais juste vous dire merci d'être là merci de vous présenter et tout le monde peut intervenir surtout si vous avez des enfants et si vous prévoyez avoir des enfants dans le futur si vous avez des parents c'est le moment de prendre les conseils aujourd'hui de leo happy nous sommes sur country lifestyle la première chose c'est de vous abonner soit sur ma page country lifestyle ou sur easy finance academy parce que leo a aussi une page youtube une page facebook que vous devez visiter et son site web donc si vous avez vu la vidéo qui était possé ce matin il y a deux heures de temps vous allez voir les liens sur sa page facebook youtube et sa place en site internet vous inquiétez pas pour la lumière on a essayé je porte du verre c'est pour ça en fait qu'il ya c'est cette image mais vous inquiétez pas on va l'enlever tout à l'heure merci merci partagez le lien au maximum partagez partagez parce que vous vous assurez que tout le monde est ses astuces parce qu'on fait ce live qu'une seule fois et c'est un live d'une heure de temps ok donc la première chose comme je disais c'est de de liker mettez des likes put some likes share the page share the life and also subscribe to the page so that you don't miss the next live pour les nouveaux nous sommes ici avec le rapide easy finance easy finance academy et moi c'est vous liens on va commencer bientôt on attend encore quelques personnes donc partagez au maximum pour qu'on ait assez de personnes pour pouvoir commencer et partager les informations à tout le monde ok donc merci déjà d'être là je vais enlever ok parfait j'ai réussi j'essaie d'enlever ce ce petit truc qui quitte comment est l'image comment vous trouvez l'image de votre côté salut salut tout le monde salut 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 si vous voulez intervenir disons si vous voulez poser des questions directement à léo après qu'il est il s'est présenté et qu'il est parlé de la finance je vais vous laisser un lien so for anyone who like to ask questions and like to come and share the experience also you can actually follow this link et je vous envoie ça tout de suite ok donc allons-y c'est parti donc moi c'est william kemeny de country lifestyle je parle de motivation motivation personnelle développement personnel finance regroupement de la communauté des stratégies que nous pouvons utiliser pour agrandir la communauté et s'assurer que nous avons un bon mindset avant de se lancer dans un business si vous voulez retourner au pays si vous voulez lancer un business ici dans la diaspora où vous êtes situé partout où vous êtes même en Afrique nous sommes là pour vous donner des conseils donc on va commencer c'est aujourd'hui avec léo happy de easy finance academy dans léo bonjour bonjour on va tuer aujourd'hui ça va ça va bon je vais bien ça me fait plaisir aux gens beaucoup t'as tenu africaine merci merci donc je suis sûr qu'il ya beaucoup de gens là qui n'ont pas suivi des deux vidéos que nous avons posté samedi passé et ce matin concernant la finance et comment parler de la finance de l'argent aux enfants donc est-ce que je pourrais te présenter pour ces personnes là oui bonjour mon nom c'est léopold happy je suis à ce qu'ils ont pas à toronto je l'ai discuté à toronto mais sinon j'habite à boumanville dans l'ontario au canadien et puis j'ai travaillé dans les finances pendant 14 ans et j'ai de 2006 à 2020 dont j'ai arrêté cette année pour me lancer à mon propre compte la motivation c'est de pouvoir valoriser notre communauté pour montrer à notre communauté que voilà il ya d'autres alternatives nous n'aurons pas encore exploré donc c'est pourquoi j'ai fondé easy finance academy qui est une plateforme pour accompagner dans l'éducation donc je pense que c'est une pièce très 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 importante oui je suis d'accord et donc et là maintenant qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu as fait après avoir travaillé dans le salariat dont j'ai arrêté en 2020 dans cette année pour me lancer et puis j'ai commencé par des formations ok donc disons j'ai commencé par des sondages donc depuis l'année dernière ça fait moins de trois ans que je travaille sur le projet j'ai commencé l'année dernière déjà à me rapprocher de plusieurs membres de notre communauté pour leur poser des questions afin de mieux comprendre où étaient les besoins parce que avec 14 ans d'expérience à moi le nom pour prendre certaines choses pour acquis donc je me suis dit au lieu de venir dire voici comment les choses se passent c'est mieux que j'écoute d'abord donc j'ai tendu le micro poser des questions qu'est ce que vous aimeriez voir quels sont les défis que vous rencontrez et c'est donc sur ça que j'ai bâti les solutions que je propose donc les solutions que easy finance academy propose c'est plus une réponse aux besoins que notre communauté rencontre donc là j'ai commencé par et il aurait d'ailleurs ressenti que le besoin après avoir été interviewé environ 60 personnes le besoin qui était qui revenait le plus c'était l'investissement sur les marchés boursiers donc il y avait comme tu peux faire une réponse s'il te plaît mon fils qui est venu voir c'est pas grave c'est intéressant c'est pour on parle des enfants donc il voulait donc le besoin que j'ai ressenti c'était plus sur les marchés boursiers qui paraissait assez mystifié et après ça il y a aussi les besoins de naviguer le marché de l'immobilier les produits bancaires dans l'ensemble donc j'ai commencé là déjà par mettre cette information sur pied donc easy finance pour l'instant à six formations que nous avons commencé cette année donc sur les marchés boursiers à ce qu'on appelle les actions et on va du niveau débutant intermédiaire avancé et puis un autre produit dérivé qu'on appelle les options voici niveau débutant intermédiaire avancé donc là nous avons commencé les classes comme les masterclass des classes de maître en direct ou on utilise la plateforme zoom pour apprendre et c'était on travaille un petit groupe vraiment on a eu une classe de 12 ans à un moment donné mais on avec l'expérience on s'est rendu compte que c'est le travail un petit nombre c'était c'est plus efficace oui on a commencé par des programmes pilotes donc comme un échange jusque là je propose en tant que formateur j'écoute ce que l'apprenant comment il digère l'information que je passe et puis je vois est ce qu'il ya besoin d'ajuster là on a fait environ 12 classes on a actuellement plus de 30 élèves que 30 apprenants et apprenantes et puis nous sommes très contents parce très motivés parce que les retours sont très satisfaisants très encourageants bon j'écoute des bons témoignages merci de m'avoir appris ça comment je n'ai jamais appris ça depuis quelque chose qui m'a aussi beaucoup fasciné c'est j'ai eu un papa dans ma classe d'abord le fils qui est venu prendre le cours il a fait venir son père oui donc c'était très 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 fascinant merci merci déjà donc je vois que tu es déjà connu dans la communauté je vais passer un coucou à tout le monde qui est là je vois farel un de mes mentors déjà dans le développement personnel dont je vois qu'on a attiré beaucoup de gens merci de nous suivre izi isaï tindereza ça c'est un de mes mentors le c'est le premier africain qui m'a reçu à toronto il y a 15 ans vraiment ça fait chaud au coeur je vois qu'il ya d'autres personnes qui te connaissent dont je connais pas les noms merci à tout le monde d'être là et partager le lien pour connaître beaucoup de personnes qui puissent aussi avoir ces des astuces qui pourraient nous aider dans notre famille donc là on va commencer avec le sujet d'aujourd'hui comment parler d'argent à nos enfants moi je vais te poser mes questions personnelles qui m'intriguent depuis un moment et ensuite si vous avez des questions dans le chat posez vos questions vous pouvez aussi intervenir là en présentiel comme ça tout le monde peut partager ma qui est la première question c'est comment faire la différence parce que les enfants les enfants aiment beaucoup les jouets ils aiment quand ils regardent un ipad ils veulent le ipad tout de suite quand ils regardent une publicité à la télé ils voient le mcdo ils disent papa je veux le je veux manger le burger aujourd'hui est-ce qu'on peut aller à mcdonald comment est-ce que tu apprends un enfant comment fait la différence entre ce dont ils ont besoin et ce c'est 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 dont ils ont envie très belle question william merci donc tu viens de mentionner qui a pas mal des gens qui nous suivent donc je dis je dis merci à tout le monde qui a investi de son temps pour être ici aujourd'hui ça nous fait plaisir l'éducation c'est ce qui va nous démarquer donc tendez bien vos oreilles c'est important qu'on apprend qu'on apprend qu'on apprend ensemble et puis je suis aussi un père d'enfants j'ai trois enfants donc je parle ici plus par expérience et comment est-ce qu'on apprend l'enfant à faire la différence entre le besoin et l'envie donc je prends l'exemple sur mes propres enfants donc je leur apprends par exemple depuis longtemps c'est important d'être patient par exemple ça fait plusieurs années j'ai une fille de 10 ans elle m'a demandé le téléphone depuis des années parce qu'elle a vu dans sa classe les camarades des camarades qui ont des téléphones papa ma camarade a tel téléphone si j'ai dit non j'ai pas besoin de faire exactement ce que tout le monde fait toi tu auras ton téléphone à 12 ans elle me dit mais pourquoi je lui ai dit je vais pas comparer les époques mais moi j'ai eu une autre période on n'a pas eu ce privilège je vais pas t'empêcher d'avoir le téléphone mais de l'avoir au même âge que je l'ai eu et puis parfois je lui demande la question qu'elle me pose souvent how hard do you want it jusqu'à quel point tu veux le téléphone et pourquoi elle me dit non parce que s'il y a un problème je vais t'appeler j'ai dit on a un téléphone à la maison et tu ne peux jamais te retrouver seul donc il y a toujours un adulte avec toi donc s'il y a un problème l'adulte fait sur son téléphone pour réagir elle essaie de vous convaincre trouver des astuces parfois je pense que c'est venu des amis quoi les amis vont pas se sont entendus vous dit vas-y c'est ici à tes parents ils vont te donner un téléphone et puis une autre chose c'est que je pose cette question toujours si tu n'es là pas qu'est-ce qui va se passer elle dit oui mais parce que quelque chose peut arriver parce que parce que parce que entre temps tu peux utiliser mon téléphone premièrement ça coûte de l'argent est ce que tu sais que avoir le téléphone ce n'est pas les ce n'est pas la chose la plus difficile la chose la plus difficile c'est payer chaque mois oui elle dit mais papa tu vas payer je dis non j'ai pas envie de payer pour toi bon là maintenant elle a dix ans bien bien des années avant on a créé un compte pour elle ma fille a un compte dans tous mes enfants déjà on les compte et je profite là aussi pour dire que pour avoir un compte un compte de jeûne ça ne demande rien il faut juste l'acte de naissance pas du tout moment l'enfant est né il a sa pièce d'identité sa pièce de naissance vous pouvez aller chez le banquier ouvrir un compte qui ne coûte rien on a on a besoin de zéro dollar pour commencer donc il n'y a pas de minimum donc déjà et je les expose à ça assez tôt ça me permet de les responsabiliser c'est vrai que mon garçon qui a quatre ans il a aussi son compte c'est moi qui garde sa carte bancaire mon garçon de cinq ans de six ans à sa carte bancaire il garde il la garde lui-même ma fille garde sa carte et là qu'est ce qui se passe comment je les donne de l'argent j'essaie de les motiver pas juste les offrir prendre deux dollars prends cinq dollars donc parfois si tu es un bon enfant papa récompense si tu fais telle chose qui marche tu vas voir un cadeau le cadeau dont je veux que l'enfant comprenne que l'argent se mérite l'argent c'est pas un don juste que je vais te faire parce que je suis ton père mais parce que je travaille à la banque je vais te donner non je veux que te montrer que l'argent se mérite donc parfois si tu quand peut-être l'enfant boude ou bien ceci je peux même parfois ce qu'elle dit je diminue un dollar sur ton argent il me dit non 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 parce que tu t'es pas bien comporté non seulement les enfants à être responsable à être patient et puis une fois que l'argent va dans le compte qu'est-ce qu'on fait les enfants savent que c'est vrai que c'est plus ma fille parce que l'autre encore assez jeune les autres sont conseillers et sinon elle sait déjà que il ya un seuil de dépenses donc c'est pas parce que tu as 100 dollars dans ton compte ça veut dire tu vas aller dépenser tous les 100 dollars non quand tu veux acheter quelque chose quel est le maximum que tu peux dépenser à tout moment ma fille c'est que c'est 10% et je lui ai montré comment elle sait comment calculer 10% même si c'est mauvaise peut calculer une calculatrice et c'est 10% de son argent sur le maximum qu'elle doit qu'elle peut dépenser le reste doit être épargné donc voilà je veux pas te couper mais comment tu comment tu as fait pour qu'elle sache que c'est 10% et quel le montant de 10% donc supposons je prends l'exemple si l'enfant peut-être 50 dollars je lui montre la calculatrice c'est 10% elle sait comment faire le pourcentage sur la calculatrice 50 dollars 10% de 50 dollars c'est combien elle me montre là maintenant elle le fait même mentalement donc elle sait que ça c'est le maximum qu'elle peut dépenser et parfois quand elle me dit papa je veux telle chose papa je veux telle chose je lui dis est-ce que tu as les moyens pour l'acheter elle regarde elle me dit oh pour l'instant tu peux seulement dépenser 15 dollars il faut que tu travailles davantage continue à me motiver continuer à travailler pour que je sois motivateur et compenser ou bien faire telle chose qui va croître ton capital mieux tu te comportes mieux tu accrois ton capital et c'est comme ça que tu pourras dépenser 15 dollars 20 dollars oui oui donc tu as commencé avec la calculatrice et maintenant elle le fait mentalement elle le fait mentalement et elle à quelle âge tu as dit 10 ans waouh ça c'est c'est vraiment c'est et quels sont les avantages que d'ouvrir un compte à un enfant je veux dire il ya des frais bancaires parfois qui sont liés à cela quels sont les avantages pour les parents qui ouvrent des comptes bancaires pour les enfants et aussi les avantages pour les parents les enfants plus tard quand ils vont pouvoir l'utiliser premièrement la majorité tu veux clarifier si la majorité des banques des institutions financières offre des comptes jeunes c'est gratuit la majorité des cas toutes les banques ont généralement ce produit donc ces comptes ne coûtent rien sur le mois oui vous avez je peux partager dans quelques liens avec vous si vous voulez vous avez donc un compte qui est gratuit vous recevez une carte bancaire au nom de l'enfant et vous le parent vous avez le droit de signature sur le compte en fait c'est vous qui prenez les décisions mais au fur et à mesure que votre enfant devient responsable ou bien plus non plus grandi vous pouvez lui confier les tâches progressivement et ça permet aussi de responsabiliser l'enfant donc je veux déjà dès très tôt montrer la notion et la valeur de l'argent à l'enfant il n'est jamais très tôt pour commencer à parler de l'argent aux enfants parce que nos enfants apprennent beaucoup et très vite et c'est mieux que nous le façon nous mêmes au lieu que c'est des camarades de classe au lieu que c'est quelqu'un d'autre qui les fasse à l'autre place donc c'est là on vient on vient à la deuxième question parce que ce que tu dis est vraiment pertinent et c'est bien que tu dises qu'il n'est pas trop tôt le l'auteur du livre père riche pépo a commencé son éducation à 9 ans et aujourd'hui c'est un pilier dans le le domaine de l'infoprenariat le domaine boursier et aussi l'hypothécaire tu vois les maisons donc il a commencé très tôt et ne travaille que sur l'argent maintenant je vais venir à la communauté tu vois nous avons une communauté africaine où on s'entretient entre nous ça veut dire que si une personne a besoin d'argent nous tous on économise pour vous donner pour pouvoir aider cette personne à aller de l'avant mais maintenant on vit dans un milieu occidental mais je pense aussi qu'en Afrique ça commence à arriver où l'individualisme commence à être un peu plus poussé et parfois pour les personnes qui sont dans la diaspora nos parents ont je reviens à ma question nos parents ont nous ont ont financé notre éducation pour que plus tard quand on trouve un boulot nous on peut financer la retraite oui je sais que dans le tchat il ya beaucoup de gens là qui j'ai posté ça une fois et qui m'ont dit William il faut que tu parles de ça parce que c'est vrai nos parents nous ont pas vraiment comme tu as dit les parents doivent apprendre cela à leurs enfants comment utiliser de l'argent comment économiser maintenant comment est-ce que nous qui avons cette éducation de communautariste comment on peut apprendre nos enfants à économiser pour eux pour que ils ne puissent pas compter sur leurs enfants dans le futur quand ils seront dans la retraite très belle question William je pense que le système que nous avons suivi a marché jusqu'à certaines mesures peut-être ok mais rencontre aussi des difficultés parce que pour conduire cette chaîne c'est difficile et donc les parents investissent sur les enfants et s'attendent à ce que plus tard les enfants les prennent en charge c'est pas toujours évident parce que quand les parents investissent sur nous ils se disent voilà on va aller à l'école on va avoir un travail après on va prendre la relève vous savez que quand vous travaillez quelque part c'est jamais garanti oui parfois on dit c'est risqué le fait ceci mais même le fait d'être emploi et c'est un grand risque donc si à un moment donné vous perdez votre emploi ça veut dire que le parent directement est en danger également non seulement vous êtes en danger le parent est en danger je pense que l'avantage que nous avons nous sommes dans une société où on a beaucoup de leviers on a beaucoup d'alternatives il faut pouvoir être bon endroit ou bien il faut être bien entouré pour pouvoir découvrir ces alternatives nous avons des alternatives qui peuvent nous aider sur le long terme dont les systèmes automatisés qui peuvent fonctionner pour nous sans que ces parents n'aient forcément besoin que l'enfant vient lui donner le western union vient lui envoyer le monogramme donc le fait de s'éduquer ça nous permet de comprendre ça nous permet de découvrir quelles sont les solutions peut-être que le gouvernement déjà mis sur place pour nous donc par exemple je sais qu'au canada dans plusieurs pays par exemple le compte et régime n'est pas une étude où on commence très tôt à mettre de l'argent sur place et non seulement mettre de l'argent on reçoit une contribution du gouvernement et cet argent même juste même si vous mettez seulement 2% chaque année sur cet argent ça grandit le temps ça vous fortifie cet argent et puis vous allez voir qu'à un moment donné dans cette chaîne est là il y a des assurances donc c'est comme des assurances que à un moment donné on aura un certain on aura un certain capital pour pouvoir financer les études ou bien pouvoir financer telle chose pareil pour les enfants pour les parents donc le fait avoir une éducation financière ça vous permet de mieux explorer quelles sont les alternatives si aujourd'hui je travaille malheureusement mes deux parents ne vivent plus donc si aujourd'hui je travaille et que je pense que peut-être plus tard j'aurai besoin de nos cours de pouce à mes parents il y a des solutions sur le marché sur le marché financier que je peux mieux exploiter qui me garantissent par exemple que à tel moment je peux donner sens à mon parent d'une manière sûre mais si on n'a pas cette éducation ce sera difficile je pense que fonctionner à l'ancienne méthode c'est très risqué regardez-moi les compagnies d'assurance quand vous prenez une assurance pour votre voiture c'est pour vous couvrir dans le cas vous avez un préjudice donc vous transmettez votre risque à la compagnie d'assurance mais la compagnie d'assurance ne prend pas vos 500 $ par mois ou bien vos 200 $ par mois ou même 100 $ et ça soit à temps la compagnie d'assurance dit si entre temps j'ai quelque chose qui m'empêche de pouvoir intervenir quand le client vient me voir qu'est-ce que je veux faire j'ai un engagement avec le client comment je le protège la compagnie d'assurance prend cet agent va le placer va le fructifier pour pouvoir prévenir les lendemains qui vont venir avec des surprises donc c'est très important de penser à comment investir pour que plus tard ça répond mieux à nos besoins que de dire que l'enfant va aller au travail il va aller à l'école il va payer ses études il va aller au travail après il va travailler pour non seulement se gérer lui-même gérer sa propre famille qu'il a fondé parfois ce n'est pas suffisant nous savons dans quelle société nous vivons c'est déjà suffisant pour payer les factures vous savez que plus vous en gagner plus les besoins se créent ça c'est ce que je pense à ce niveau donc l'éducation financière à mon avis c'est la clé ok parfait et je pense qu'il y a annick qui voudrait poser une question merci pour les astuces là et je voulais rappeler dans le live vous pouvez poser vos questions nous allons répondre bon je vais dire leo va répondre et même even in english so if you're in the chat and you like to speak in english if you're comfortable to speak in english we are both bilingual we'll be able to assist you je vois annick oui oui merci william merci papa leo vraiment c'est très ça tombe ça tombe à point nommé je pense avec les enfants il n'est jamais très tôt donc je pense que excusez moi je suis arrivé cinq minutes en retard j'avais une question donc qu'est ce que vous pensez des applications parce qu'ils ont aussi des applications en fait qui apprennent également la différenciation financière pour montrer à un enfant comment gérer le compte est ce que c'est quelque chose que toi leo tu conseillerais quelque chose de je dirais pas ludique mais bon c'est dire toujours c'est toujours un moyen un canal également d'avoir cette conversation dans ça c'est une chose et puis ma deuxième question ce serait vraiment donc lorsque tu tu considères ce que tu penses qu'il faudrait ouvrir à la fois non seulement un compte chèque avec un enfant mais aussi un compte d'investissement pour les les éduquer par rapport à ça également comment ça se fait évidemment par rapport à leur âge positif merci merci beaucoup monique pour ces deux questions donc premièrement en ce qui concerne les applications je pense que ça pourrait être bien ça dépend de quelle application ok c'est bien que le parent prenne le temps d'évaluer l'application de faire des recherches sur l'application et voir quels peuvent être l'inconvénients ou bien l'avantage d'utiliser cette application parce que d'ailleurs moi je voulais faire une je voulais faire un achat pour ma fille elle me motivait papa il ya telle compagnie qui te donnent des coupons oui tu peux avoir elle me dit tu elle a fait ses recherches sur le net ma fille il est 10 ans elle a fait ses recherches sur le net elle me dit papa il ya telle compagnie qui peut donner des tels coupons et je lui dis mais comment tu l'as suivi elle dit j'ai fait des recherches et justement j'avais 40 dollars de moins sur la marchandise que je devais acheter si j'ai dépensé quand c'était un seul mais après moi le parent après avoir fait mes recherches j'ai dit oui c'est vrai je sais que l'argent n'est pas gratuit moi en tant que parent j'ai réfléchi pourquoi je me suis posé la question quel peut être quel peut être l'inconvénient et l'avantage d'utiliser l'avantage qu'on voit directement tu vois 40 dollars mais j'ai essayé de peser un peu le coup le contre de ce coupon j'ai amené ma fille le net on a regardé ensemble j'ai mis le nom de cette compagnie j'ai tapé revue à côté j'ai commencé à lire pourquoi les coupons sont offerts donc il m'est ressorti que plusieurs compagnies qui offrent plusieurs personnes qui avaient une expérience se plaignaient qu'en fait quand tu as fait ce coupon automatiquement ça te demande de le télécharger et après ça s'installe dans ton ordinateur mais c'est de scaler tes données ah donc pour essayer de scaler tes données j'ai dit à ma fille tu vois regardons tel tel qu'on voit c'est ce que telle personne dit qu'on partage voici l'expérience que telle personne partage donc pour revenir sur la question c'est bien on peut voir l'application mais il faut qu'on essaie de ne pas juste dire parce que cette application je fais telle chose on prend sa poids acquis c'est mieux que le temps toujours cette curiosité avec les prix critiques et dit c'est un peu le pôle contre chaque application je disais des choses même si l'application fait le boulot je pense que ce sera pas suffisant parce que rappelons nous que nous avons des modèles pour nos enfants les enfants font généralement ce que ils ont vu leurs parents faire si on donne juste l'application à l'enfant et on est absent ça n'aura pas le même le même impact que si le parent était à côté accompagner l'enfant par exemple quand vous allez au supermarché faire des courses vous amenez vos enfants avec vous vous lui montrez comment vous faites vos choix vous parlez avec l'enfant ça c'est le moment qui reste gravé dans la mémoire de l'enfant vous arrivez par exemple dans un rayon il faut prendre telle chose est ce qu'on prend la première marchandise qu'on a trouvé qu'est ce que tu penses pour la question ça non seulement tu responsabilises l'enfant tu lui fais confiance l'enfant se dit mon parent me fait confiance on a pris ça par rapport à mon choix donc je pense que l'application peut faire un travail qu'on a bien choisi des deux je pense que il faut que le parent soit à côté de l'application juste ne pas juste donner l'application et se retirer parce que nous allons impacter nos enfants je me rappelle juste quelque chose que mon papa m'a fait ou bien ma maman m'a fait qu'il me reste juste une chose une autre question que j'avais posée est ce que je peux j'ai tellement d'oradé qu'il va rappeler bien la deuxième question je peux me rappeler une question s'il vous plaît pardon il y avait une deuxième question là ah oui non la deuxième question c'était par rapport au type de compte bon voilà oui est ce qu'il faut ouvrir les comptes chèques et puis compte d'épargne je pense que pour un début un compte chèque est différent d'un compte d'épargne le compte chèque généralement n'est pas gratuit oui donc il n'est pas gratuit c'est un compte pour les transactions de chaque jour je dirais que ne pas considérer un compte chèque peut-être pour un début parce que ça va compter de l'argent même si c'est un dollar c'est tous ces deux là vous voulez montrer la valeur de l'argent à un enfant dont l'enfant ne paye pas un dollar pour avoir le compte ok c'est mieux de prendre un compte jeune qui est gratuit ok généralement ça vient d'un nombre de transactions illimité oui donc vous pouvez avoir aussi autant de comptes jeunes que vous en voulez pour avoir trois quatre nombre limité il n'y a pas de minimum pour les avoir donc c'est important que chaque enfant ait son compte que si vous les parents vous gardez la carte mais vous montrez déjà progressivement ça vous plaît même de séparer ce que vous recevez du gouvernement c'est peut-être tous ces enfants et même c'est bien déjà pour vos finances parce que quand tu relâches ça crée confusion vous ne savez pas où va votre argent comme déjà même si c'est pour les parents qui gérez et mieux que quand l'argent du gouvernement arrive pour l'enfant que ça aille dans le compte de l'enfant ça facilite beaucoup ça facilite même vos finances donc contre les jeunes pour tous les enfants deuxième chose contre régime enregistré des parents d'études poussées tout le Canada parce que le gouvernement a mis sur pied et il y a de l'argent gratis sur la table gratis sur la table 20% qui sont offerts et oui tout à fait on ne devrait pas laisser quoi donc ça c'est ce que je dirais pour les deux pour les deux pour les deux non mais merci léo de ta réponse parce que pour le moment on a on a définitivement pris avantage des 20% et puis est ce que c'est bien d'avoir et l'enfant un compte crédit union c'est bien crédit union un compte d'épargne jeune avec transaction et unité est ce que c'est quelque chose c'est ça tombe dans le même sens ce que tu viens de dire disons quand je viens d'adolescent parti de 12 ans là on peut leur donner la responsabilité mais toujours avoir un oeil c'est vrai ils sont encore majeurs mais les pièces le parent peut se retirer mais avoir l'oeil je sais qu'il fait on a aussi besoin de montrer à nos enfants que tu es grand tu grandis je ne veux pas je veux pas que tu restes bébé toute la vie je veux que tu te prends en charge à 18 ans que je vais te dire voici comment on recommence un processus dont à 12 ans déjà je dirais même que c'est bien de laisser l'enfant seul dans son compte mais avoir l'oeil dessus avoir l'oeil et puis surveiller généralement ces comptes vont venir avec un maximum que l'enfant peut dépenser par jour sur sa carte dont le parent peut peut-être 100 $ maximum 50 $ même si l'argent sont je veux savoir c'est vrai nous pourrons pas dire que oui enfin c'est justement grand confidentialité oui on a ce que prenez le parent ils sont mineurs ils ont le devoir de les assister parce que si quelque chose arrive c'est nous qui vont répondre désolé Annick et Léo je ne te coupe pas je voulais juste rappeler les gens de partager s'il vous plaît parce que on a pris on prend vraiment le temps et Léo qui est entrepreneur et qui a son qui vraiment donne des astuces qu'il a apprises toute sa vie il a fait plus de 15 ans de il a plus de 15 ans d'expérience et nous avons des gens dans le live si vous avez des questions en français ou en anglais poser nous les questions vous pouvez intervenir aussi je voulais passer un coucou à Stevia on en parle qui aussi est entre qui est dans l'entreprenariat et qui a sa chaîne youtube pouvez jeter un coup d'oeil et mon mentor Philippe Simon d'investir au pays qui nous a fait un coucou aussi là j'espère qu'il est toujours là pour suivre et me donner faire un coucou bon et nous dire si tout se passe bien merci suraïa de rappeler à tout le monde de partager et nous laisser beaucoup de likes parce que c'est comme ça que deux personnes sachent qu'on parle de bonnes choses ici et il y a un coucou là aussi qui vient d'arriver donc poser des questions nous sommes encore là nous avons encore 30 minutes et on va parler d'entrepreneuriat tout à l'heure donc inviter beaucoup de gens qui sont intéressés donc Annick tu avais de très bonnes questions si tu peux si t'inquiète pas allez-y c'était juste pour que c'est un message que je lance à tout le monde ok merci merci William donc je pense que oui on est en train d'écouter papa Léo par rapport je pense et c'est vrai parce qu'il y a un tournant quand l'enfant appuie de 12 ans justement le responsabiliser en même temps comme tu l'as dit c'est si bien dit c'est pas à 18 ans qu'on va lui tendre une carte et un chèque et lui disons bon vas-y donc c'est donc en dehors de ça et je vais arrêter parce que d'autres personnes m'ont posé des questions parce que tu penses que bon si l'enfant a déjà un compte d'études donc voilà c'est déjà là il a un compte d'épargne donc qui lui permet qui pourra donc avec lequel il va apprendre à gérer ses finances est ce que tu penses que c'est très tôt même de lui demander ou bien de je sais pas de l'exposer à dire des investissements à la bon juste comme ça juste comme ça vraiment quelque chose de très léger est ce que c'est trop tôt ou alors se concentrer d'abord pas à pas et s'assurer que bon voilà voir comment est ce qu'il a cette conception de l'argent et gérer ses finances de point compte épargne quoi je pense que ça va dépendre de l'âge de l'enfant et chaque parent bon je ne dirais pas que chaque parent connaît son enfant mais je me dis généralement on pouvait évaluer un peu ce que le niveau peut être la compréhension de l'enfant mais je pense que nous ne devons pas sous-estimer l'enfant nous ne devons pas les sous-estimer parfois souvent plus intelligents que nous le pensons donc il n'est jamais très tôt parce que l'effet de l'intérêt composé n'est jamais très tôt l'enfant doit savoir que si je garde de l'argent avant le pays plus tard il n'est jamais très tôt pour le savoir aujourd'hui c'est vrai que je suis passionné par la bourse aujourd'hui ma fille elle est une sienne que j'aime beaucoup régaler de temps en temps il y a parfois donc elle m'a mis la chaîne pour moi elle arrive et elle sait déjà que voilà elle voit l'action peut être le facebook voilà c'est à 200 dollars et à part c'est quelqu'un qui me dit papa si on investit ça l'autre jour c'est qu'on a fait plus d'argent maintenant ça c'est vrai bien de les exposer et puis il n'est jamais très tôt mais on est la bonne éducation voilà voilà et puis voilà c'est comme ça plus tard ils vont payer le prix qui vont sortir ils vont arriver sur le marché de l'emploi je me rappelle dès que j'ai eu une offre d'emploi la première chose on m'a donné une carte de crédit de carte de crédit une carte de crédit de 1900 dollars tout de suite mais on n'a jamais le temps de me l'expliquer donc tu vas voir juste de gratter l'argent et de gratter juste la carte et l'argent sort tu ne sais pas d'où ça sort donc tu ne sais pas qu'il y a une limite sur cette sortie là tu ne sais pas qu'il faut rembourser donc si on ne donne pas la bonne éducation plus tard les enfants vont être coincés dans ce cercle là parce qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup de nos jeunes qui sont coincés avec les cartes et les crédits et puis à un moment donné on va s'échapper des réparations qui nous coûtent beaucoup de terre on a d'abord comment faire utiliser un produit qu'on ne savait pas d'accord pour tellement on n'est pas une réalité on va faire ouvrir on va dans les tâches normies et tout de suite où l'argent coûte excessivement cher donc éducation merci et comme William nous avons oui il y a Philippe Simon qui nous suit ça c'est la première fois que j'ai l'opportunité d'entendre son nom si proche de moi je profite ici pour le saluer et pour dire Philippe chapeau pour tout ce que tu fais je suis aussi un des enfants j'espère qu'il nous entend je ne sais pas si c'est de ton côté ou du côté d'Anik attends je vais voir ok oui là c'est mieux parfait donc j'espère que vous nous entendez j'espère que vous avez entendu les questions d'Anik so I hope you heard the questions and also if you have any other questions in English we are glad we are standing here to answer now we are going to start talking about entrepreneurship finance and I have a surprise question for Leo Happy I know you didn't expect this one to come donc j'ai une question pour Leo Happy mais avant de poursuivre partagez le like Leo Happy je ne sais pas si vous savez vous avez suivi la première entrevue il côtoie beaucoup de millionnaires et il a vu beaucoup de millions passer pas seulement dans son compte mais dans les comptes des autres personnes donc il a géré des millions pour des personnes et il sait comment ces personnes réfléchissent donc il va donner des astuces sur comment les millionnaires réfléchissent comment ils réfléchissent avec leurs enfants pour s'assurer que quand ils laissent le patrimoine à leurs enfants il sait que ce sera bien géré mais avant qu'ils vous donnent ces astuces partagez au maximum là on est vraiment il y a vraiment beaucoup de gens aujourd'hui mais je pense qu'on pourra en voir mieux c'est toujours bien de partager c'est l'une des astuces des millionnaires c'est qu'ils partagent ils donnent beaucoup de choses de leur expérience et aujourd'hui vraiment ça coûte seulement une heure de votre temps ok donc Leo tu as dit quelque chose au début de l'entrevue qu'on a eu qui était postée aujourd'hui tu as dit il y a des personnes qui laissent un patrimoine de plus de 5 millions à leurs enfants et parfois quand tu parles à ces personnes tu as l'impression qu'ils ne en fait c'est vraiment impressionnant de voir ce montant et la façon dont ils le disent avec une certaine simplicité donc tu peux nous dire comment est-ce que ces millionnaires se comportent non seulement personnellement de leur personne et aussi vis-à-vis de leurs enfants waouh c'est vrai que je l'attendais par cette question les gens aiment les millions les gens aiment quand on parle quand on parle d'argent là tu vas voir le niveau des personnes va augmenter maintenant quand on parle d'argent on peut tellement arriver aux millions mais il y a les habitudes qu'il faut avoir avant d'avoir cet argent c'est une très belle question William donc c'est important de parler des millions c'est important de se donner des objectifs puis ça va être peut-être comme un objectif à atteindre mais ça va peut-être comme une fin en soi les choses parce que quand on n'a pas 1000 dollars on se dit que c'est difficile à l'avoir quand on n'a pas 1000 dollars on croit que 10 000 dollars c'est difficile 100 000 dollars c'est impossible je me rappelle une fois il y a un Camerounet qui m'avait demandé où je travaillais il y a peut-être 10 ans il m'a demandé ce que je faisais je lui ai expliqué et je lui disais que à l'époque là je lui disais que bon les clients avec qui je travaille avec une exigence peut-être sur le minimum de patrimoine à la bourse qu'ils doivent avoir il m'a demandé donc il y a des gens qui ont 100 000 dollars ici il y a des gens qui ont 100 000 dollars dans leur compte je pense qu'on doit pouvoir élever le niveau et tout ça commence comme tu disais très tôt le fait de responsabiliser nos enfants le fait d'exposer nos enfants très tôt ça ne devient plus quelque chose de supprenant donc on voit que progressivement on peut y arriver progressivement on peut y arriver bon c'est vrai pour l'instant je ne travaille plus avec des millionnaires mais j'en ai travaillé pendant plusieurs années et je me suis rendu compte que plusieurs de ces millionnaires c'était des self-made donc les gens qui ont bâti sont partis de rien donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est possible ça demande d'abord le mindset il faut pouvoir bâtir notre confiance en soi oui on peut faire si t'es l'affaire oui je peux le faire mais maintenant nous devons ce que j'aime beaucoup au Canada comme je dis toujours si je veux retrouver ce pays en un seul thème c'est l'humilité donc nous devons déjà avoir l'esprit humble pour pouvoir l'avoir parce que si on commence à faire trop de bruit ce bruit que nous faisons nous-mêmes va nous disperser ça va nous distraire oui donc c'est important d'avoir dès le départ l'esprit humble et il pousse doucement doucement chaque centime compte et on monte progressivement on monte progressivement et comme on dit c'est le premier million qui est dur donc si vous réussissez à atteindre le premier et vous êtes dans une approche disciplinaire vous allez voir pour bâtir le reste ce ne sera pas aussi compliqué aujourd'hui ce que j'ai remarqué c'est que les gens qui vous entourent ont une très grande influence les gens qui vous entourent les gens que vous fréquentez ont une très grande influence sur vous sur vous donc c'est important aussi d'être entouré par les bonnes personnes par les bonnes idées au lieu d'avoir des gens autour de vous qui disent je ne peux pas tu peux pas faire ceci donc je pense que après tout ça donc si vous réussissez à atteindre un seuil c'est juste un seuil rien ne vous empêche de continuer à pousser ce seuil donc quand on n'est pas million on se dit voilà peut-être sur les millions on ne sait pas ce qui va arriver mais je pense que on ne peut pas quel que soit le montant de la jambe qu'on a on ne peut pas dormir sur deux lits en même temps on ne peut pas on ne peut pas être à deux endroits en même temps donc on reste après tous les êtres humains et donc quand on y arrive on voit que la vie il y a toujours des besoins dans la vie c'est vrai donc tu as parlé d'humilité mais je pense qu'il y a aussi des leviers qu'il faut utiliser parce qu'il faudra démystifier la richesse à des personnes qui n'ont jamais connu la richesse je vais donner un exemple au nord du Cameroun il y avait un endroit où j'étais parti et bon nous sommes de la diaspora donc je veux dire avoir 100 000 francs CFA c'est pas c'est pas beaucoup je peux dire c'est pas beaucoup d'argent c'est vrai qu'au pays il y a des gens qui touchent moins que ça par mois mais nous sommes arrivés quelque part où on avait 50 000 en main et la personne qui travaillait là-bas n'avait jamais vu de sa vie 5 billets de 10 000 francs CFA et le fait de l'avoir vu si vous voyez la joie qu'il y avait c'est un peu comme si nous un million de dollars tombait dans notre compte et on disait que c'est à nous c'est en fait et c'est ça que j'ai vu j'ai dit mais parfois les gens ils pensent que la richesse c'est un mystère donc au premier 100 000 comme tu disais au premier 10 000 j'ai dit avant je me rappelle quand je devais 1000 dollars soit une banque ou bien un service quelconque je me mettais la main sur la tête j'ai dit j'ai une dette de 1000 dollars comment je vais faire après 10 000 dollars mais maintenant quand j'ai acquéri 10 000 dollars j'ai dit ah non c'est ça 10 000 dollars jusqu'au 100 000 et c'est là j'ai dit mais je peux m'aller à un million et je ne vais plus être je ne vais pas voir ce ne sera plus un mystère exactement voilà donc toi par exemple sur ce point juste un petit paraté je me rappelle c'est vrai j'ai acheté ma première maison le jour où la maison a pris 100 000 dollars je voulais vendre ça tout de suite là c'est vrai donc si je vends la maison j'ai 100 000 dollars mais je ne savais pas où j'allais dormir après ça ah ok tu vois ça fait ce sentiment c'est vrai mais après tu te rends compte que c'est juste une phase c'est juste un processus et il faut être prêt psychologiquement pour pouvoir garder cet argent parce que c'est bien de le toucher mais c'est plus important de le garder et il y a Stévia qui dit on est la moyenne les 5 personnes qui nous entourent c'est vrai si vous êtes entouré des millionnaires vous serez le prochain millionnaire bien sûr je pense que ça va comme ça quels sont les leviers de la finance la finance peut aider nos compatriotes nos personnes de la communauté je dis là dedans qu'est-ce que des compatriotes nous avons des gens qui nous suivent depuis le Burundi depuis la France salut à tout le monde il y a Billy qui est en Turquie les autres je sais qu'il y a beaucoup la France Toronto donc si vous êtes quel que soit le pays que vous êtes vous pouvez nous laisser savoir d'où vous venez comme ça on vous salue de là-bas ça veut dire que l'internet passe bien il y a du Cameroun aussi donc ça veut dire que les gens qui pensent que l'internet ne marche pas là ça marche au pays et vous pouvez communiquer à tout le monde à distance donc je reviens à ma question quels sont les leviers importants qui permettent à une personne qui a peut-être 500 dollars dans son compte bancaire ou bien 10 000 français dans son compte et arriver peut-être à doubler cet argent une autre belle question William je pense que tout commence comme je dis toujours non le disparu tout commence par l'éducation toujours important d'aller explorer qu'est-ce que je peux faire quelles sont mes opportunités donc ne pas prendre les choses pour acquis rester humble être dans la disposition d'apprendre et puis aller vers des gens qui peuvent vous accompagner dans ce sens de faire parler par exemple pour créer de la richesse c'est l'immobilier ou alors les marchés financiers par exemple les marchés boursiers comment y arriver il faut déjà que dès le départ qu'on ait une approche disciplinaire où on sait qu'on connait l'importance de l'épargne on dépense par tout ce qui nous tombe dessus qui nous tombe dans la poche on met de côté et ce petit ce peu qu'on a mis de côté on peut le fructifier on va commencer à avoir par type peut-être de 100 dollars après à 110 dollars et ainsi de suite et le temps aussi va nous aider parce qu'il y a l'effet de l'intérêt composé c'est très puissant si vous commencez à mettre 10 dollars ou bien 5 dollars chaque mois ou bien de côté ça a toujours une grande place que si vous n'avez jamais mis quelque chose donc c'est important de commencer tôt et après à un moment donné passer à la prochaine étape quels sont les produits qui sont disponibles comment ces produits fonctionnent et à ce niveau Easy Finance peut donner beaucoup d'accompagnement pour comprendre les opportunités les alternatives qu'il y a donc il y a les marchés financiers donc les marchés boursiers par exemple quand on parle de la richesse du monde aujourd'hui c'est toujours par rapport à la bourse donc et là c'est quoi c'est des compagnies qui sont en train de faire affaire vous allez mettre une partie de votre argent dans ces compagnies pour pouvoir recevoir aussi les bénéfices la compagnie va les partager donc les marchés immobiliers vous pouvez investir dans l'immobilier avec le temps l'immobilier va toujours enfin on a constaté qu'avec le temps l'immobilier va toujours payer et aussi des compagnies grandissent généralement donc ça c'est deux grands moyens il y a d'autres alternatives il y a d'autres produits qui sont sur le marché on peut vous Easy Finance Academy peut vous permettre ou bien peut vous aider dans la compréhension de ces produits-là ok parfait et dans la bourse et le produit et l'immobilier oui et un autre point que je veux ajouter là c'est que moi par exemple j'ai eu le courage cette année de me mettre en propre compte donc c'est pourquoi parce que tu t'es dit attends ça là on va arriver t'inquiète pas je vais leur dire bientôt tu vas parler de ton passage de la banque de salariat à l'entrepreneuriat je veux juste pas que les gens viennent copier tes techniques là vite comme ça donc tu as deux questions il y a une première question de Alpate je pense je peux pas t'appeler par ton nom parce que c'est tout ce que je vois comment savoir si on est sur la bonne piste pour arriver à avoir les millions est-ce qu'il y a des instances sur le chemin comment savoir si on est sur la bonne piste oui c'est très possible de savoir parce que on va avec un objectif donc il y a l'approche disciplinaire qu'il faut on a un horizon on peut pas travailler sans un plan on a un plan on sait pourquoi on a un feu de route on sait où on va et de temps en temps on va s'évaluer on va dire peut-être je commence à tel niveau voici où je vais arriver en ce temps je dois examiner ma situation je dois m'évaluer pour voir est-ce que je suis bien mon plan donc chaque année ou bien peut-être chaque six mois ou chaque trimestre on peut faire une évaluation pour voir est-ce que mon bote feuille croit donc je peux revenir voir j'avais commencé ici est-ce que je suis en train d'avancer si les choses ne marchent pas on essaye de voir parce que les choses ne vont pas toujours marcher ce n'est pas aussi facile qu'on décrit mais en tout temps il y a des choses qui peuvent ne pas marcher et ce n'est pas mauvais ça fait partie parfois l'échec que vous allez rencontrer sur votre route va vous fortifier ce qu'on dit tout ce qui ne vous tue pas vous fortifie donc parfois quand ça n'a pas marché vous allez venir vous réévaluer c'est important d'écrire qu'est-ce qui n'a pas marché vous vous réévaluer et puis on apprend de ses erreurs j'ai fait ceci ça n'a pas marché il y a des gens qui apprennent par exemple de leurs erreurs comme par exemple au Cameroun les Benskins beaucoup quand ils apprennent à conduire la moto il y a le client derrière donc par contre si on lui dit va faire ceci ce sera difficile donc il y a des gens qui vont apprendre en le faisant directement ce n'est pas mauvais mais ça ne va pas être récurrent si j'essaie ça ne marche pas il faut que je m'arrête je vois j'évalue pourquoi ça n'a pas marché donc oui il faut rappeler aux gens le Bensikin ce sont les mototaxis qui nous donnent à nous diriger à nous déplacer dans la ville oui donc on commence au départ avec un objectif bien précis qui est raisonnable et puis avec un objectif bien précis donc je m'évalue je dis peut-être le plan peut-être il y a le système de SMART comment faire un plan en anglais donc ça va être un plan qui a un objectif bien précis raisonnable et puis vous pensez quelque chose que vous pouvez accomplir pas des plans démesurés quoi juste qui va vous mettre découragé avant de le commencer après vous faites une évaluation au fur et à mesure que le temps passe en parlant de plan de business ou bien feuille de route est-ce que dans tes services tu offres est-ce que tu fais ça comme service d'aider les personnes d'accompagner les personnes à créer leur plan de route ou leur feuille de route bon disons en termes de plan de comment gérer ses finances c'est un peu plus comment gérer ses finances comment partir de ce point parce que même si on va l'investir il est d'abord important qu'on comprenne d'avoir cette situation c'est important de comprendre d'abord où on se trouve donc ensemble on peut évaluer où est-ce qu'on se trouve et après avoir évalué on voit où est-ce qu'on veut arriver donc on peut faire ce processus ensemble parfait ok est-ce que j'espère qu'on a répondu à ta question que Léo a répondu à ta question help it sinon fais-nous signe et tu peux aussi intervenir si tu veux parler donc en attendant il y a Lévit qui nous rejoint donc Lévit pour poser ta question tu dois tu dois enlever tu dois activer ton micro donc fais-nous signe quand tu es dispo il y a Stévia qui dit la première étape pour être millionnaire est de connaître sa perception par rapport à l'argent en tout cas Stévia elle a les techniques elle a dit la première étape c'est quoi la deuxième étape bonjour oui bonjour bonjour Lévit je prenais la parole d'abord j'ai envoyé un petit message je voulais surtout féliciter Léo pour tous les efforts qu'il fait pour notre communauté c'est l'une des rares personnes qui nous parle d'investissement de faire de créer de la richesse en étant décomplexé je pense que c'est un c'est un langage c'est un mode de vie qu'il faut déjà intégrer dans nos dans nos pensées avant même de devenir millionnaire donc c'est le genre de discours dans nos communautés qu'il faut mettre sur la table pour pouvoir pour pouvoir le devenir donc je voulais le féliciter pour son travail et l'encourager et vous féliciter vous aussi pour lui donner cette plateforme pour continuer à nous sensibiliser donc bravo merci beaucoup sans nous faire encore Lévit merci beaucoup ok Lévit merci pour l'encouragement et on va continuer grâce à toi donc n'oubliez pas de partager de dire d'où vous venez de mettre des likes et aussi commenter s'il y a des choses que vous voulez savoir si vous n'êtes pas bien suivi donc Lévit est-ce que tu as une question concernant la finance la finance pour les enfants non pas pour l'instant pour l'instant je continue à écouter d'accord ok donc je vais aller je vois quelle est question là je vois il y a oui c'est j'ai dormi le marché est tombé vas-y tu peux répondre tu peux demander mais pourquoi est-ce que le marché est tombé qu'est-ce qui s'est passé le marché tombe ce n'est pas la fin du monde parce que le marché est tellement dynamique au point où on peut faire l'argent dans les deux sens donc une fois de plus l'éducation permet de savoir comment on fait l'argent quand le marché tombe donc je peux profiter quand ça monte je peux profiter quand ça tombe voilà comment j'appréhende ça il faut que je sois bien informé pour pouvoir me placer du bon côté qu'il monte bien qu'il tombe ok les gars le live va bientôt finir je sais qu'il y a beaucoup qui sont venus à l'heure donc posez vos questions maintenant avant qu'on parle moi j'ai ma question ma question secrète encore donc tu as quitté au départ tu as parlé de ton parcours quand tu travailles pour la banque et maintenant tu travailles à ton propre compte oui et si aujourd'hui on te pose la question est-ce que tu retournerais travailler disons qu'on te donne un salaire entre france à la double de ce que tu gagnais est-ce que tu retournerais je ne pense pas aucun prix pourquoi pas pour l'instant il faut dire chaque business c'est difficile le business c'est pas c'est pas aussi évident qu'on peut le penser chacun on entend plusieurs personnes dire j'aimerais être à mon propre compte il faut oser c'est vrai mais il y a beaucoup de défis mais chaque jour il faut se rappeler pourquoi on est là et je pense que c'est très important de choisir quelque chose qui vous plaît parce que moi j'ai l'impression que les efforts que je fournis parfois ne me coûtent rien parce que c'est mon élément j'ai choisi un domaine qui me passionne qui me plaît et je n'ai même pas l'impression que je fais des efforts maintenant au début je dois mettre peut-être 16 à 18 heures par jour sur 24 heures pour faire ce que je fais donc il y a tout un sacrifice et puis il vous faut aussi le soutien de votre famille si vous êtes déjà peut-être trop déjà fondé une famille ce n'est pas facile de le faire tout seul sans que votre moitié peut-être vous donne ce soutien à cet égard je veux dire vraiment merci à ma femme Cécile c'est grâce à elle que beaucoup de ce que vous voyez là se passe parce qu'elle est là pour me soutenir parfois elle me dit même laisse je vais m'occuper des enfants je vais me tailler le gazon je vais faire ceci fais ce que tu as fait je vois que tu en es passionné donc c'est important et le fait de savoir que je n'ai plus quelqu'un parce que c'est vrai je travaillais à la banque à un moment donné j'étais fatigué de dire j'étais fatigué d'être assis là répéter les phrases que je devais faire parce que mon employeur m'avait dit voici le modèle que je dois utiliser donc je le fais à mon propre compte c'est satisfaisant je suis content quand un de mes apprenants vient dire oh merci Léo je suis content que tu me montres telle chose grâce à toi j'ai pu faire telle chose pour moi c'est très valorisant c'est très valorisant et puis je pense que quand tu as dans cette force là tu peux déplacer les montagnes tu peux déplacer les montagnes il n'y a rien qui te retient et une autre chose quand on est au boulot on n'est jamais libre on est contraint d'être là on a la pression de payer les factures c'est vrai au début ça va être difficile mais vous bâtissez quelque chose vous pouvez transmettre vous pouvez former les équipes former une communauté forte donc je ne me vois pas aujourd'hui en train de dire que je veux retourner au boulot non c'est tout pour moi qui étais un trader je suis dans les marchés boussiers j'aime les marchés je sais comment on fait l'agence sur les marchés boussiers et c'était difficile notre contrainte que j'avais par exemple quand je travaillais il ne m'était pas permis d'être dans mon compte pendant que je suis payé pour m'occuper des comptes et des clients donc là une autre opportunité pour moi de dire que je veux faire ce que je veux non seulement je veux former des gens de ma communauté mais en même temps aussi je peux être dans mon compte et faire ce qui me plaît et mes enfants me regardent en même temps aujourd'hui il y a ma fille qui m'assiste dans plein de choses que je fais je pense que elle apprend de là au papa fait telle chose et demain ça peut l'influencer j'aimerais transmettre quelque chose qui va continuer donc non seulement on commence avec le business mais on touche aussi les vies de nos enfants d'accord parfait ça c'est merci pour la motivation c'est ce que Koukla nous dit Koukla qui a écrit depuis Montréal et c'est intéressant je crois que M.K. Bonsou nous rejoint parce que c'est aussi un autre adepte de la finance et de il est employé à la TD je pense et aussi il est dans les marchés boursiers je crois que c'est pour ça qu'il a intervenu il a dit non ça on parle de mon sujet je dois parler ça me fait plaisir de te voir oui bonjour vous m'entendez oui très très bien oui Léo votre histoire m'intéresse beaucoup et comme William a dit je suis à TV présentement oui ça fait à peu près 9 ans oui tu as des écouteurs pardon désolé tu as des écouteurs oui peut-être ce serait mieux oui ce serait mieux alors les amis pendant qu'il prend son micro il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur YouTube aujourd'hui c'est la première oui c'est mieux beaucoup mieux merci allô oui comme je disais ah non un instant je voulais dire que les gens nous suivent sur Facebook et YouTube en même temps mais c'est la première fois qu'on a plus de personnes qui nous suivent sur YouTube merci de cet effort et n'oubliez pas de partager sur les deux plateformes si vous avez du mal à écouter à nous entendre dites-le nous on veut s'assurer que nous pouvons partager le maximum ok donc MK vas-y oui comme je disais j'ai écouté l'entrevue la semaine passée oui j'étais vraiment j'étais vraiment impressionné de votre parcours vous avez passé 15 ans à la banque télé ensuite cette année vous avez réussi à quitter ensuite entreprendre votre propre entretien oui alors ma question elle est très simple ça fait 9 ans que moi je suis à la banque télé oui je suis avec le TD Wealth Private Trust oui patrimoine oui et you know peut-être moi aussi j'aimerais peut-être dans 6 ou 5 ans si les choses vont bien oui entreprendre mon propre entretien et peut-être you know si les choses vont bien oui quitter et peut-être prendre mon propre parcours alors ma question elle est très simple oui quels sont bon les inspirations ou bien les avis que vous pouvez me donner pour que je puisse peut-être prendre une bonne piste afin d'atteindre mon but de devenir entrepreneur c'est une très belle question Koukla c'est une très belle question mais étant donné que j'ai travaillé dans mon compagnie où vous travaillez en ce moment j'ai des contraintes après être parti donc j'ai des clauses qui me qui me qui m'interdisent d'inciter un employé de la TD dans ce que je fais pendant les 6 premiers mois après que je sois parti donc je pourrais revenir sur ta question mais pas pour l'instant donc parce que une clause après avoir dans une clause après avoir dans une clause de ma démission c'est que pendant que je suis parti je ne dois pas motiver un employé de la TD à faire ce que j'ai fait pour l'instant donc je suis encore dans cette phase-là où la période n'est pas inspirée après que j'ai pu être inspiré on pourra avoir une conversation mais sinon nous sommes en contact on peut beaucoup échanger ok parfait je peux échanger vos contacts et il pourra donner d'autres détails mais en général donne-nous une ligne qu'est-ce qui t'a poussé à dire sur le bon moment de partir oui s'il vous plaît s'il vous plaît disons que merci disons que j'ai j'ai commencé dans la communauté déjà à donner des ateliers il y a plusieurs années donc j'ai fait des ateliers peut-être dans Binar dans plusieurs associations communautaires dans des écoles et j'ai travaillé aussi comme conseil financier donc à un moment donné les problèmes que j'avais quand je suis arrivé ici très liés à la barrière linguistique je croyais que c'était parce que je ne comprenais pas anglais parce que je n'étais pas né ici mais le fait d'avoir travaillé dans une succursale où je rencontrais plus des personnes qui sont nées ici qui me posaient certaines questions je comprenais que c'était pas un problème parce que je ne suis pas né d'ici il y avait des choses que moi je ne prenais pas acquis qui étaient en compte des défis pour certaines personnes certains des clients que je gérais et parfois les gens me revenaient et me disaient oh je suis content que tu me dis telle chose des pots de vin ne sont pas autorisés dans le boulot que je fais ou que je faisais mais il y a plusieurs personnes qui m'ont proposé des pots de vin juste comme geste de gratitude pour le service que je leur ai rendu donc c'est des choses même si je n'ai pas pris le pot de vin c'est des choses qui m'ont parlé ça veut dire oh ce que j'ai donné comme information a aidé cette personne cette personne veut trouver un moyen pour me diversifier il y a plusieurs fois pendant que je travaillais des clients qui m'ont proposé de débitionner venus travailler avec eux ou bien peut-être j'explique quelque chose comment personne m'a jamais dit ça donc pour moi c'est des choses qui parlaient c'est des choses qui m'ont motivé et j'ai continué à faire mes recherches et j'ai aussi vu que j'aime le public j'aime échanger j'aime l'interaction j'aime les interactions avec les personnes donc j'ai rassemblé tout ça j'ai vu que j'aime ça les gens ont tendance à aimer ce que j'aime quand je partage mon expérience ils valorisent ça et je me suis dit à un moment donné qu'est-ce que ça me prend si j'arrête mon boulot pour payer mon mortgage ok j'ai ces connaissances je sais comment générer de l'argent sur les marchés aussi qu'est-ce qu'il me faut pour mettre cette pour mettre pour assurer peut-être cette transition là donc j'ai pas pensé que j'ai démission la même année j'ai démission la même année non j'ai aimé le projet c'est peut-être sur trois ans et puis j'ai pris les dispositions et je me suis détaché mais et avant ça aussi un autre point c'est que avant même de me lancer dans l'éducation j'avais essayé autre chose je suis allé en Chine par exemple en 2017 je suis allé en Chine explorer marché je voulais investir dans l'industrie je voulais aller en Afrique et puis j'ai fait une évaluation donc ça faisait partie de mon étude de marché mon étude du marché je suis allé en Chine j'ai visité les machines je voyais que voilà généralement en Afrique on ne produit pas on consomme plus donc je pensais investir dans l'industrie et j'ai trouvé des très bonnes machines en Chine que je pouvais peut-être amener en Afrique et quand je parle Afrique c'est pas forcément le Cameroun parce que je viens du Cameroun quand je parle Afrique je parle Afrique je regarde le pays qui est le plus susceptible à me recevoir dans le projet donc j'ai fait mon étude j'ai vu que pour l'instant c'est pas le moment donc c'est ça qui m'a permis de revoir qu'est-ce que je peux en attendant aller en Afrique qu'est-ce que je peux mettre sur pied pendant que je suis ici et j'ai regardé qu'est-ce que j'aime faire qu'est-ce qui me plaît donc je suis allé fouiller dans ce qui me plaît j'aime parler de l'éducation j'aime parler de l'argent et donc voilà où je suis allé choisir ok parfait donc MK ça répond à ta question bonjour salut au nouveau je vois qu'il y a Sidonie et Eugène dans la liste bienvenue depuis les Etats-Unis et depuis la France donc c'est le même système première chose allez vous abonner liker le live parce que si vous êtes arrivé c'est parce que ça parle de quelque chose que vous aimez bien et n'hésitez pas à partager on va accueillir Stevia on en parle elle a aussi sa page YouTube s'il te plaît laisse-nous un message de ta page comme ça je vais partager ça tout à l'heure tu es très intéressante tous les sujets dont tu parles sont très intéressants et j'ai découvert ta page seulement cette semaine donc c'est pour dire qu'en un jour j'ai peut-être vu 6 ou 7 vidéos ouais ouais on t'entend pas on t'entend pas ok je parle tu as des écouteurs oui ah non non c'est même bon tonton c'est bien salut c'est Stevia oui c'est ça c'est Stevia d'accord merci de m'avoir accepté sur le live merci d'avoir cet invité très intéressant devant nous moi en fait je souhaitais juste rebondir par rapport à la question que tu lui as posée je me suis dit mais c'est quel genre de question tu le poses comme ça c'est genre comment est-ce qu'il regrette d'avoir quitté le salariat pour l'entrepreneuriat c'est pas une question à poser parce que dès l'instant où tu goûtes à l'entrepreneuriat ouais c'est-à-dire que tu te demandes mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt exactement pourquoi je l'ai pas fait plus tôt parfait et justement il a répondu à quelque chose il a répondu à quelque chose qui est très important c'est qu'on peut pas se lancer comme ça il y a plusieurs il y a plusieurs étapes qu'il faut avoir pour se lancer dans l'entrepreneuriat c'est pas parce que tu dis oh j'ai une idée je vais me lancer non il a cité plusieurs choses il faut être bon à ça il faut être passionné dans ça parce que quand tu es passionné dans ça tu as ce qu'on appelle ton pourquoi parce que lorsque tu vas rencontrer des difficultés tu vas te poser des questions mais pourquoi je fais ça pourquoi je fais ça mais justement ça va ça va revenir en toi pour dire mais je sais pourquoi je me lance et les difficultés ça va juste venir pour toi comme te renforcer comme te te permet de te réadapter par rapport au marché par rapport à l'environnement par rapport aux circonstances par rapport à toute chose et là tu t'aiguises pour être un meilleur couteau pour bien couper donc c'est je vais me faire une question pour je vais me faire une question je vais trouver les bons ingrédients tout à fait tu es d'accord et oui et oui tu as raison j'aime beaucoup j'aime beaucoup merci je vous regarde j'apprends j'écris non merci pour tout ce que tu as fait que vous faites je vais pas rester longtemps j'ai un autre rendez-vous mais je vous suis en même temps ce que je fais et bravo bravo en fait c'est balanceacademy.com donc William peut peut-être partager le site et puis on a aussi notre chaîne YouTube notre Facebook donc ça nous fera plaisir donc que vous connectez et puis on continue à échanger tout à fait ça me fera plaisir on reste en contact Stévia tu vas revenir nous parler du développement personnel ça ça m'intéresse ça va d'accord à tout à l'heure bonne journée bye bye ok ici c'est la journée il n'est que 14h je pense qu'il est 18h non non 20h à Douala et non 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 il est 19h à Douala et 20h à Paris donc je sais que vous allez bientôt dormir donc posez vos questions maintenant il y a déjà une question pour toi une personne demande comment s'enregistrer pour prendre tes formations oui je peux partager le lien ici oui je vais le faire déjà t'inquiète j'ai déjà le lien je voulais juste te dire quand il parle de formation tu peux juste un peu parler de cette formation spécifique puisqu'il a dit AfroAnime a dit formation pour le trading ok donc sur les marchés boursiers il y a donc il y a déjà les actions et sur les actions nous avons trois formations il y a niveau débutant niveau intermédiaire niveau avancé donc chaque formation c'est environ 15h de formation environ nous utilisons la plateforme zoom ça se passe en direct c'est une petite classe d'environ 6 personnes 6 à 7 personnes on travaille généralement peut-être 2 heures par jour soit il y a les formules on peut sauter un jour donc peut-être le lundi le mercredi le vendredi ainsi de suite donc 6 séances et il y a du coaching donc 1 on 1 donc c'est vraiment très intératif très pratique où j'ai la possibilité de suivre tout le monde et puis dans le niveau débutant qu'est-ce qu'on apprend on va aller démystifier d'abord le marché boursier parce qu'on nous a dit c'est risqué on ne peut pas faire l'argent là-bas c'est le casino donc nous allons démystifier le marché boursier vous expliquer ce que c'est comment ça fonctionne quels sont les outils qu'il faut pour y arriver et par exemple il faut un courtier comment est-ce que vous choisissez le courtier il faut un compte quel type de compte qu'il vous faut il faut que peut-être si vous fassiez de l'argent que vous pensez au gouvernement quelle peut être l'implication fiscale donc dans le niveau 1 nous allons voir ça nous allons vous accompagner à ouvrir votre compte on va commencer dans un compte paper trading donc compte papier vous avez peut-être 100 000 ou 200 000 dollars pour faire des essais des simulations après nous allons vous accompagner à ouvrir votre compte vous allez apprendre comment vraiment acheter sur le vrai marché donc mettre votre première commande comment gérer le risque en mettant peut-être une commande de protection comment vendre si jamais le moment le ventre arrive donc ça c'est le niveau 1 donc vous êtes transformé vous allez je ne savais pas comment ça se passe vous devenez un acteur du marché boursier maintenant au niveau 2 niveau intermédiaire maintenant que je sais je comprends comment le marché boursier fonctionne comment est-ce que je trouve je comprends comment ça fonctionne je sais comment on achète comment on vend maintenant comment est-ce que je trouve les compagnies dans lesquelles je peux investir tout à l'heure quelqu'un disait que quand tu dors le marché chute oui le marché peut chuter on peut faire de l'argent donc dans le niveau intermédiaire nous allons apprendre comment est-ce qu'on profite du marché quand il chute on va apprendre comment on analyse une compagnie donc où est-ce qu'on trouve les compagnies avec lesquelles on peut investir donc c'est ce que nous apprenons au niveau intermédiaire donc qu'est-ce que vous achetez quand est-ce que vous allez acheter quelles sont les quantités que vous pouvez acheter et quand est-ce que vous vendez donc on analyse analyse fondamentale analyse technique et après au niveau avancé nous allons voir maintenant que vous avez vous êtes devenu un acteur vous comprenez comment on achète comment est-ce que vous préservez ce patrimoine que vous avez bâti donc nous allons travailler plus dans la préservation du capital donc comment est-ce que vous vous positionnez votre portefeuille pour que d'une manière récurrente vous recevez des entrées donc ça c'est le premier produit sur les actions il y a un autre produit sur les marchés boussiers qu'on appelle produit dérivé donc les options il y a aussi trois niveaux là-bas les options par exemple c'est comme une assurance je peux utiliser une option pour me protéger je peux utiliser pour spéculer pour générer du revenu ou bien très peu d'argent je peux utiliser moins d'argent pour acheter les actions d'une compagnie avec les options je peux utiliser je peux dire par exemple j'ai acheté les actions d'une compagnie à 100$ si ça baisse à 90$ je suis sûr que je vais vendre à 100$ parce que j'ai acheté une protection donc les options nous donnent cette opportunité il y a trois niveaux aussi dans les options il y a des stratégies un peu plus avancées donc voilà pour l'instant ce que nous offrons ok wow et Afran Nimea dit merci quand on parle de bourse et d'argent de stock market on est déjà à 20 personnes qui nous suivent je pense que les gens sont intéressés si vous voulez on peut faire un live plus tard peut-être le mois prochain c'est pas ou la semaine prochaine ça dépend on peut lancer ça et si vous voulez nous parler en anglais si vous préférez avoir ce message en anglais nous pouvons avoir un full live en anglais en anglais nous voulons juste nous voulons d'assurer que tout le monde est en part avec ça donc nous sommes deux bilingues nous vivons en Toronto et nous pouvons service le whole planet en tant que français et en anglais et juste pour cette note nous avons beaucoup des témoignages des étudiants qui ont pris nos cours ils ont testifié donc ce qu'ils apprennent de ce programme ce qu'ils apprennent de ce programme si vous voulez être un part de ce programme vous pouvez écouter à certains de la YouTube nous avons récolté dans notre website ok j'ai une question sur Facebook il y a Freddy Ngachou qui demande la formation se fait en quelle langue la formation on la commence en français sinon ce sera dans les deux langues en anglais et en français en fonction de la préférence de l'apprenant ou de la prononce voilà ça répond à ta question Freddy parfait parfait donc nous sommes allés déjà au-delà de notre temps je voulais pas prendre trop de temps à Léo parce que vraiment c'est voilà une personne qui arrive et ça va être la dernière personne si on reçoit encore mais c'est bientôt la fin il nous a donné beaucoup d'astuces comment parler à nos enfants faire confiance à nos enfants il a parlé d'apprendre la finance dès le bas âge parce qu'ils comprennent et poser des questions à vos enfants concernant la finance il nous a donné des astuces comment faire pour faire la différence entre ceux dont on a besoin et ceux dont on a envie il a parlé de son chemin de salariat l'entrepreneuriat la bourse de ses formations can I learn training with you absolutely so this is why we're here there's a website there easyfinanceacademy.com yes once you have a website you can click on the classes this is an absolutely clicker sur formation ça va nous emmener directement et un autre détail c'est que pour l'instant nous avons commencé sur les formations sur les marchés boussiques l'année prochaine nous comptons ajouter des formations par exemple sur comment acheter votre première maison comment acheter la deuxième comment gérer une marge des crédits domiciliaires et ainsi de suite nous allons aussi aller dans les formations sur les produits bancaires mais entre temps pendant que ces formations ne sont pas encore disponibles nous avons aussi du coaching que nous offrons one on one donc si quelqu'un a des questions sur ces domaines que je viens d'élaborer vous pouvez nous contacter il n'y a pas de soucis ok et au niveau de je sais que tu as des prix des coûts qui sont assez compétitifs comparé au marché je vais te poser la question en français en anglais peux-tu nous donner un aperçu de tes coûts et aussi so I was asking a question that he has very competitive pricing when you look at what he offers to how much he's charging so how much does he charge for the courses in trading or you know stock market so he's going to pretty much maybe share his screen and you can also go on the website Easy Finance Academy oui c'est une très belle question je peux partager mon écran pour vous montrer oui vas-y merci merci tout le monde d'être là honnêtement vous nous faites honneur de rester ça fait 1h30 c'est pas tout le monde qui pourrait rester pour ces questions donc je vais partager l'écran est-ce qu'on voit l'écran attends je sais pas si je peux agrandir ça c'est un peu petit je pense c'est ça tu peux agrandir de ton côté comme ça tout le monde on peut bien voir on peut agrandir peut-être en faisant le site web est là AfroAnime regarde bien en bas de la page Easy Finance Academy dot com donc si vous allez ici donc au départ je vais revenir tu peux agrandir encore si possible je vais plus est-ce qu'on voit mieux oui c'est mieux merci c'est le site ici Easy Finance Academy point com puis comment gérer un budget par exemple c'est ce que nous offrons investir dans les marchés boursiers connaissances d'investissement consultation en services financiers bureau de crédit pointage de crédit gérer les créances et puis nous avons quelques témoignages ici de nos apprenants donc on a aussi quelques articles que nous avons écrits donc comme j'ai trop agrandi ça a changé directement le menu donc là pour l'accéder je vais venir ici d'accord donc ici on va dans formation donc déjà pour prendre rendez-vous avec nous on peut aller ici sur rendez-vous vous pouvez voir ce que nous offrons on peut voir quand nous sommes disponibles pour pouvoir parler avec vous donc on peut faire une fenêtre et ici on peut voir en fonction de nos disponibilités donc on peut avoir 15 minutes de consultation gratuite avec moi ou alors nous avons par exemple toutes nos formations viennent avec du coaching one-on-one donc nos apprenants qui ont pris nos formations ont droit à chacun deux heures du coaching one-on-one donc nos apprenants ça c'est le lien par exemple nos apprenants nos coachings après formation et puis nous avons aussi des consultations qui sont payantes 30 minutes ou bien 60 minutes donc allons par exemple ici je suppose un apprenant je viens ici coaching après formation quand on va cliquer ici on va voir la disponibilité on peut cliquer ici pour voir exactement quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour pouvoir avoir l'échange et c'est connecté à l'application Zoom donc directement ça va vous envoyer un message et puis ça va nous aussi nous envoyer un message avec toutes les coordonnées à ce moment on va se rencontrer pour échanger mais dans le menu je viens ici dans formation je peux voir en anglais comme en français donc ici par exemple on a comment créer l'arrivée ça vient marcher boursier donc c'est la formation coûte 1187 dollars avec les impôts comprises donc les taxes comprises et on a notre formation sur les options qui coûte environ 1897 dollars donc ça peut paraître cher pour un début mais je dirais que c'est plus le contenu qui nous intéresse ici donc au départ certains nous apprenons dit mais c'est trop cher et nous avons posé la question aux apprenants à la sortie de la formation qu'est-ce que vous pensez entre le contenu que vous avez reçu et ce que vous avez appris et là je ne veux pas faire trop de publicité je vous laisse peut-être le privilège d'écouter vous-même les témoignages de nos apprenants mais je dirais que la formation que nous donnons ici en plus de 15 heures avec le coaching la valeur c'est autour de 20 000 dollars ça vaut environ 20 000 dollars ce que nous donnons dans ce prix pour 1000 dollars on a eu plusieurs apprenants qui sont sortis qui ont rapidement fait cet argent pour amortir leur investissement donc voilà quoi voilà on peut venir ici on a une formation par exemple sur le RIA compte-enregistrer l'épargne de retraite qui est gratuite on a aussi ici on avait dit découvrir quels sont les frais associés à l'hypothèque ici puisque ça nous coûte du temps et du temps pour lancer cette formation on voulait voir un certain nombre de personnes donc si on a 100 personnes qui s'inscrivent sur cette formation on va la donner et puis ça devait parler par exemple du dépôt dépose quand vous achetez la maison le down payment les frais de transfert et ainsi de suite on peut venir s'y voir je ne sais pas si là j'ai répondu la question ou bien sûr à l'au-delà c'est bon et je voulais juste ouvrir la page de prix je peux revenir suivant et aussi c'est disponible en anglais j'ai vu le site en haut tu as la personne si if you guys are speaking in English you can actually that page is also available in English and you have the information the cost in dollars in Canadian dollars by the way ok je vous ai mentionné so I also wanted to emphasize so for now those are master classes so those are not full courses already ready so because we're still working as a pilot program so if you sign up so we're gonna have to meet together you know for a master class so but we're planning to have once all our pilots are completed we're planning to have the full version available on the website donc je voulais ajouter ici que pour l'instant quand vous allez précommander ça veut dire que la classe va être donc nous allons vous inviter à joindre la classe pour une formation en direct et sinon nous comptons dans les semaines à venir mettre des classes déjà complètes vous pouvez suivre à votre rythme mais en même temps nous restons assez flexibles sur les oreilles donc si ça vous intéresse que les oreilles sont un problème parlez avec nous on va voir comment vous accommoder et vraiment même pour un pour un pilot tu suis vraiment les gens tu les suis tu es disponible donc je peux dire que même avec ça même pour le départ c'est déjà une bonne chose tout à fait ok donc thank you I'm coming back ok thank you everyone thank you Leo happy it was it was an amazing afternoon with you that's one hour in 20 minutes I went over so you guys are going to have I borrow hours to my family to be here you know I hope they they understand we talked about money so comme je disais j'empruntais du temps ma famille pour être là avec vous je peux encore rester 10 minutes si vous avez des questions mais sinon Leo est disponible sur Facebook sur YouTube vous tapez juste easyfinanceacademy.com moi je parle de développement personnel ça veut dire que la semaine prochaine on va parler comment rester motivé comment se motiver pour s'assurer que nous atteignons nos objectifs mais si vous voulez continuer à parler de la finance la finance pour vos enfants allez sur la page de easyfinanceacademy et il a aussi un live chaque dimanche donc demain il a un live si vous avez des questions que vous pouvez poser demain si vous ne vous rappelez pas s'il y a des personnes qui n'ont pas pu nous joindre aujourd'hui allez sur sa page demain pour continuer à en parler parce que moi je ne suis pas le professionnel dans ce domaine vraiment très content tout le monde Léo tu as un mot pour la fin je dirais juste que ça fait plaisir et puis nous devons travailler ensemble nous devons comprendre que par exemple quand je vois ce qui se passe aux Etats-Unis vraiment j'ai dit l'arbre de Floyd qui a perdu sa vie à cause peut-être d'une ségrégation qui continue jusqu'aujourd'hui je dirais que notre pouvoir économique que nous allons avoir va vraiment peut-être faire une différence donc c'est important que nous nous éduquons c'est important que nous nous positionnons pour pouvoir changer pour pouvoir changer notre avenir l'avenir de nos enfants donc c'est important de s'éduquer prendre les bonnes notions qu'il faut et se mettre donc penser à l'entrepreneuriat penser à comment créer la richesse ça va nous aider et on va avoir un pouvoir économique les autres le font comment les autres communautés le font parce qu'ils sont à mesure de dire que notre dollar reste notre dollar ils sont à mesure de dire que nous on s'en suit de telle manière si ça ne marche pas nous ne voulons plus acheter chez vous mais tant qu'on est dispersé on n'a pas ce pouvoir on va toujours être dépendant on va passer le temps à se plaindre et à subir donc ça m'a fait plaisir échanger avec vous et puis j'espère vous voir aussi connecté sur Easy Finance oui merci Freddy donc merci Freddy pour t'être connecté et t'inquiète pas tu peux relancer le live plus tard et nous sommes aussi disponibles sur YouTube il y a d'autres lives qui sont intéressants là donc j'ai laissé la page là tout en haut si vous voulez vous abonner à la page YouTube vous allez aussi voir deux parties d'entretien avec Léo Happy la première partie il parle de son parcours de tout son parcours 15 ans de sa vie de je pense 2006 à 2020 comment il a fait pour quitter comment il a fait pour grandir dans la finance et comment il a quitté et la deuxième partie il parle de la finance pour les enfants et du trading du stock market du marché boursier donc si vous pouvez regarder il y a des petites vidéos de 10-15 minutes si vous avez le temps pour aider les gens dans le développement personnel ok merci vraiment à tout le monde d'être resté soyez à l'heure la prochaine fois chaque samedi à 13h heure de Toronto il y a 18h heure de Douala 19h heure de Paris si vous êtes dans d'autres villes ajustez-vous heure de l'est c'est toujours à 13h on va parler de développement personnel la prochaine fois we'll talk about personal development next Saturday 1pm so 1pm in Toronto that's 6pm in Douala that's 7pm in Paris and stay tuned leave us comments thank you very much for staying with us have a wonderful evening let's stay strong with a stronger economy we'll have a stronger community and we won't have people dying on the street like George Floyd we want to avoid that on veut éviter que nos enfants se fassent brutaliser par la police se fassent brutaliser par d'autres communautés mais il nous faudrait avoir une économie puissante et ça passe par là avec l'économie on peut être plus fort donc suivez Léo Happy c'est l'un de nos piliers qui peut nous aider à y arriver merci bien William ça m'a fait plaisir d'être ici merci à tous les amis qui nous ont suivi en direct et je vous souhaite une bonne fin de semaine merci à plus tard c'est Country Lifestyle on s'amuse ici j'écoute maintenant ma musique attendez je vais mettre ma musique c'est la fin on danse un peu on parle de business mais on est quand même africain hey Google increase the volume by 50% la technologie je te jure un peu de son ça c'est pour la fin pour ceux qui sont avec nous pour les motiver un peu avant de partir ok mon cher bonne soirée à plus tard ciao merci merci d'être là n'oubliez pas de vous abonner la prochaine fois soyez là à l'heure soyez plus tôt moi j'ai fini de parler j'en ai juste là on va voir le prochain son en même cas chanson hey 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 U.S. and america ça nous effrayer ça nous effrayons ça nous effrayons pas rester motivé on va parler des cinq étapes pour rester motivé la première c'est toujours planifier si une journée planifiée c'est une journée accomplie avant de dormir il faudra toujours écrire ce que vous voulez faire le lendemain la musique moi mon secret c'est la musique je fais tout en écoutant la musique merci à tout le monde qui a intervenu c'était très bien je pense qu'aujourd'hui on a atteint notre quota si vous avez des sujets n'hésitez pas à nous en faire part nous sommes disponibles sur YouTube chaque samedi à 13h hey 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 bouncing girl if I'm getting a girl what do you think should I call her Beyonce or should I give her an African name I need African names you guys need to give me I don't want to call her Kenya there's too many Kenya out there I want a good name nous sommes à la fin je mets la musique africaine pour vous motiver même quand j'aime pas moi je n'aime pas cuisiner mais quand je vais cuisiner je mets la musique africaine et je fais la cuisine comme ça je pense pas ce que je fais ça c'est de la motivation comment on essaie de motiver vous parlez tout le temps parlez à vous même parlez au miroir dites ce que vous voulez croyant en vos compétences même si vous avez l'impression que ça marche pas ça marchera un jour les effets cumulés c'est en faisant le maximum d'une seule chose que vous réussirez à accomplir c'est la plus grande chose de votre vie on a parlé comment être millionnaire aujourd'hui c'est les habitudes comment c'est économisé investissez on a parlé de la bourse prenez des formations hey brown singer I was saying bouncing girl it's brown skin girl hey my english show I beg don't laugh me brown skin girl hey yeah donc c'était country lifestyle je suis William Kememi merci à tout le monde d'être resté jusqu'à la fin nous on parle de développement personnel la finance pour ceux qui veulent retourner investir au pays l'entrepreneuriat tout ça si vous voulez avoir des astuces n'hésitez pas à rejoindre la page le mouvement on commence on va y arriver merci tout le monde de passer une très belle soirée on va continuer à s'amuser on va continuer à partager de bonnes choses bye bye Merci.